Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. de la conférence de la coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. En présence du ministre de la Communication, du conseiller du président de la République, chargé de la communication et des directeurs généraux de la radio, de la télévision et de l'APS, l'agence presse-service a célébré ce matin le 63e anniversaire de sa création à Sides d'Information en langue russe et lancé à l'occasion. Son attaque a lancé ce matin à Hasselme les travaux de réalisation de la deuxième étape du projet Boosting 3 en partenariat avec un consortium international. Nous écouterons le PDG de Sonatrack dans cette édition. En Syrie, l'armée syrienne renforce ses positions autour de Hama pour tenter de stopper l'arrivée des terroristes. Éclairage dans le journal. Et puis en sport, à suivre les matchs de la 11e journée du championnat de l'IA avec l'affiche entre l'entente de SETIF et le MCA-Alger à 17h. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce dimanche, l'ouverture d'un moment à l'autre à Oran des travaux de la 11e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité. Les participants débattront de plusieurs thématiques, notamment la réforme du Conseil de sécurité. Sans plus tarder, on retrouve notre envoyé spécial à Oran, à l'Iesterine. Ilyas, bonjour. Bonjour. Donc, pour les thématiques aujourd'hui, Ilyas Stalrini, il y a la réforme du Conseil de sécurité et la lutte antiterroriste, notamment. Absolument, Baham. Il faut préciser que les travaux de cette édition viennent tout juste d'être entamés. Le ministre des Affaires étrangères, Camerata, qui est en train de lire la lettre de la République. Mais pour revenir à cette édition, l'édition 2024, elle se tient dans un contexte mondial marqué par des bouleversements géostratégiques. L'objet principal est donc pour renforcer la coordination entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et les trois membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'enjeu est de porter une voix africaine signifiée sur des dossiers cruciaux, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette année, une attention particulière peut rapporter également au rôle du Centre africain des sujets de recherche sur le terrorisme. L'Algérie, qui célèbre son 20e anniversaire. Autre point clé à l'ordre du jour, la réforme du Conseil de sécurité onusien, lui a revendu deux sièges permanents pour mettre fin à une justice historique. Traverser cet événement, l'Algérie réacte au centre central dans la défense des intérêts africains et son ambition de consolider l'unité du continent au sein des instances internationales. Nous allons certainement revenir sur la lettre du président de la République, lui en son nom par l'administration Jacques-Brahim. Tout à fait, l'Est-Alrini. On vous retrouvera tout à l'heure pour les détails sur les travaux de cette 11e session et avant le début des travaux. Le ministre des Affaires étranges, Ahmad Attaf, a reçu son homologue djiboutien, Mohamed Ali Yusuf. Ses propos sont recueillis par l'Est-Alrini. Cette coordination est très importante. Bonne partie des questions évoquées au niveau du Conseil de sécurité sont des questions africaines. Nous devons trouver des consensus au niveau de l'Union africaine pour pouvoir défendre nos points de vue et nos causes pour l'intérêt de nos peuples et de leurs préoccupations. Et l'Afrique qui compte la dernière colonie dans le continent. Il s'agit de la cause saharoui dans le peuple lutte pour son indépendance. Une cause qui a de plus en plus de soutien au niveau continental et mondial. Une mobilisation internationale qui se traduit par l'organisation de forums, manifestations et rencontres. La dernière en date s'est tenue à Lisbonne. La 48e conférence s'est tenue à Lisbonne où les participants ont salué le rôle de l'Algérie pour son soutien à la cause saharoui. On écoute le président de l'Ococo, Pierre Galland. Il est contacté par Anseline Amour. La conférence a pris acte de la victoire du Front Polisario à la suite du rejet par la Cour Européenne de Justice du recours introduit par la Commission et le Conseil de l'Union Européenne à l'encontre de l'arrêt qu'elle avait pris le 29 septembre 2021. Les droits fondamentaux du peuple saharoui ont été clairement réaffirmés. Le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts. Le droit à l'autodétermination est clairement réaffirmé. Le Front Polisario est reconnu comme le seul représentant du peuple saharoui. L'agence presse-service APS célèbre ce dimanche le 63e anniversaire de sa création en présence du ministre de la Communication, du Conseil du Président de la République chargé de la Communication et des directeurs généraux de la radio, la télévision et de l'agence APS. L'agence qui a lancé à l'occasion un site d'information en langue russe. Le ministre de la Communication Mohamed Mouzian a rappelé les efforts et les réalisations de l'agence en écoute. A l'agence de l'agence de l'agence en écoute. ... Et le conseiller du président de la République chargée de la communication Kamal Sidi Saïd a annoncé à l'occasion l'ouverture de nouveaux bureaux de l'agence à l'étranger. ... De son côté, le directeur général de l'APS, Samir Gaïd, est revenu sur le travail qu'accomplit l'agence au quotidien. ... La signature ce week-end de deux conventions de coopération entre la télévision nationale, le TNA et le centre algérien de développement du cinéma en présence du ministre de la communication, du conseiller, du président de la République chargée de la communication et du directeur général de la télévision. Ces conventions visent à promouvoir le contenu algérien dans les différents programmes et chaînes de télé. Cette convention, je pense qu'elle est très importante et très intéressante dans la mesure où elle va permettre de promouvoir le patrimoine cinématographique local et d'assurer une meilleure accessibilité à la culture pour un large public, que ce soit en Algérie ou à l'échelle internationale. Et c'est pareil pour le théâtre parce que la convention concerne les deux. Et donc ainsi, ces films peuvent transmettre des messages culturels, sociaux et surtout historiques importants et contribuent à l'éducation des citoyens et aux enjeux nationaux. C'est une étape très importante qui viendra consolider la relation entre le public et les artistes et l'art du cinéma, le théâtre. La télévision étant le médium le plus populaire, ça va faciliter le contact et ça va transformer rapidement cette culture de cinéma et de théâtre en actes quotidiens, ce qui devait se faire depuis longtemps. Donc ce partenariat est très important pour les années à venir et pour les générations à venir. Donc j'espère que ça va se faire très vite et que les autres chaînes aussi suivront cette initiative. Et j'espère qu'on rencontre le public et à nos écrans. On va parler énergie à présent et Sonatrak qui a lancé ce matin les travaux de réalisation de la deuxième étape du projet Boosting 3 en partenariat avec un consortium international. Le projet sera réceptionné en octobre 2025. On écoute le PDG de la Sonatrak et au micro, Rachid Hashichi, au micro de notre envoyé spécial, Samia Elou. Nous annonçons le lancement du projet de réalisation des installations de renforcement du gisement de Hasirmel, phase 3, étape 2, sous la formule EPC. Ce projet est mené dans le cadre d'un partenariat avec le consortium international composé de Baker U, Nouveau Pignone et Technimont. Le lancement de ce projet énergétique d'envergure au sein de ce gisement historique qui a toujours constitué l'un des principales sources de production de gaz en Algérie et qui reste une grande fierté pour notre pays, reflète notre engagement, continue à développer les ressources énergétiques nationales et à assurer la durabilité de la production à des rythmes appropriés. Cela s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins croissants des marchés au niveau national et international. Les avions acquis par Air Algérie sont en nombre de 15. Le premier avion arrivera en Algérie en juin 2025 et nous en recevrons deux à trois chaque année. Ce programme d'acquisition a été soigneusement étudié par les équipes d'Algérie afin qu'il soit intégré et exploité progressivement. À part les enseignements supérieurs et l'université algérienne, qui est un terrain fertile pour le développement des idées novatrices qui contribuent à l'essor de l'économie nationale, le ministère de l'enseignement supérieur a supervisé ce matin l'implantation de cinq start-up porteuses de projets innovants au niveau de l'USTHB. On écoute Kamal Badali au micro de Maïs Asmaïl. L'université actuellement a pris le chemin d'une troisième mission qui est la création de richesses, la création d'entreprises. Et effectivement, dans l'Algérie nouvelle, l'université est devenue la machine, le moteur qui alimente l'économie innovante algérienne. Aujourd'hui, nous avons hébergé cinq start-up et cinq micro-entreprises aussi. Ce sont des étudiants qui ont transformé leurs capacités cognitives, leurs idées innovantes en entreprises. Cette organisation économique qui va permettre à ces étudiants de développer leurs capacités économiques, lorsqu'on parle de cette ambition de créer 20 000 entreprises jusqu'à 2029, effectivement, l'université est l'Allemagne maître pour mettre en place ces innovations. Le ministre de l'Enseignement supérieur au micro de Maïs Asmaïl. L'Algérie dispose d'un réseau routier dont s'il dépasse les 140 000 kilomètres, un acquis pour le développement économique du pays. Mais comment le préserver ? Ali Chikouloun, président de l'association routière algérienne, propose deux solutions. Il était l'invité du jour et reprend aux questions de Nari Malmende. Aujourd'hui, le sud explose en matière d'économie locale. La route, elle commence à être intensément pratiquée dans le grand sud algérien. C'est vrai, il y a des données techniques à respecter. Seulement, lorsque vous avez une densité, une densité de trafic lourde, elle est importante, c'est normal que la fatigue, elle est provoquée. Ajouté à cela, vous avez aussi le gradient climatique. Vous avez carrément une différence très, très importante entre le jour et la nuit. Ce qui donne, dans le terrain, des contractions, des dilatations, et tout ça, ça provoque carrément une anticipation carrément de la fatigue carrément de la route. Cette fatigue, elle est traduite par des orniérages, des arrachements, des fissures. Certainement, donc, il y a des solutions, donc, qui s'y adaptent. Les technologies, elles sont d'actualité, donc, par rapport à cette situation. Les techniques de construction aussi, aujourd'hui, ils sont carrément dans le contexte de cette situation. On s'y adapte pour avoir un revêtement qui s'y adapte avec cette variabilité climatique et aussi, donc, avec la circulation camionneau. Allez, je parle de l'association routière algérienne. Il répondait ce matin aux questions de Nerimen Noueli. Les actions de solidarité en prévision du mois de Ramadan se préparent parmi la prime de solidarité Ramadan. L'opération des inscriptions au niveau de toutes les communes est lancée depuis le 21 novembre jusqu'au 15 décembre prochain. Cette allocation s'adresse à tous les foyers dont les revenus sont inférieurs au SMIC. Comment se déroule l'opération au niveau des communes ? Un exemple avec la commune de Mostaganem. On écoute le PAPC de cette commune, Mouchri Oulda, contacté par Hafidah Hamouch. Nous avons dégagé un montant de 42 millions pour ces familles nécessiteuses. Nous avons 7138 inscrits. La commission chargée de l'assainissement a travaillé dessus. Nous avons ouvert des bureaux au niveau de toutes les annexes de la commune. Les familles éligibles, c'est des chefs de famille à faible revenu qui ne dépassent pas le SMIC, qui bénéficient de l'allocation en forfaitaire de solidarité. Les femmes divorcées et les femmes veuves, actuellement les concernées, sont en train de déposer leurs dossiers au niveau de toutes les annexes et les antennes de la commune. On est arrivé à 250 dossiers. Les femmes qui ont bénéficié l'année passée, les années auparavant, rien n'a changé. Le dossier est le même. Simplement, il y a une équipe au niveau de la direction sociale de la commune qui entame ces enquêtes. L'armée syrienne a repris le contrôle de plusieurs villages dans la ville de Hama au centre. L'armée qui renforce ainsi son déploiement autour de cette ville pour stopper l'avancée des terroristes d'Al-Nusra qui occupent la majeure partie de la ville d'Alep, deuxième ville du pays. Hama étant dans le viseur des terroristes d'Al-Nusra, cette avancée des groupes terroristes en Syrie est étroitement liée à ce qui se passe au Liban et en Palestine. Il y a aussi des enjeux géostratégiques liés à ce qui se passe notamment en Ukraine, nous dit l'analyste politique Kamal Ben-Younes, contacté par Rabé Aslim Ali. Depuis 1982, la Syrie est considérée comme l'accès principal pour la résistance palestinienne et libanaise. C'est clair que cette fois-ci, on veut affaiblir la présence iranienne en Syrie et réduire cette présence en Irak et les éloigner de la Palestine occupée du Liban. Ça, c'est un aspect. Mais c'est clair que ce qui se passe actuellement est une partie d'un enjeu international. George Bush, père, depuis 1991, avait annoncé que les États-Unis vont œuvrer pour créer un nouvel ordre mondial et un nouvel ordre régional. Bush, fils, avait dit la même chose. Chabran Pérez avait entamé une guerre en Liban pour cette mission. Notre-Dame maintenant annonce que c'est lui le patron de cette idée et que toute la région va changer, qu'il y aura une nouvelle carte régionale et politique, donc un nouveau sexe pico. Mais ces déclarations peuvent être déçoués par une réalité. La bande de raza est toujours sous un déluge de feu. Sept martyrs dont deux enfants, ce matin dans des bombardements sur l'enclave palestinienne. Et pendant ce temps, Benguin, le ministre de l'Intérieur, de l'entité sioniste, poursuit la politique de son gouvernement de judaïsation de la Palestine. Et il émet une loi pour interdire l'appel à la prière à travers les haut-parleurs au sein des territoires occupés palestiniens. Et il va même imposer des sanctions à ceux qui le font. On écoute à ce propos l'analyse de Walid Al-Houdaïli, politologue palestinien, contacté par Karima Ben-Nour. Benekfir empêche l'appel à la prière à travers les haut-parleurs dans l'entité sioniste. C'est une agression contre la liberté de culte en Palestine. Cela prend aussi plusieurs formes. Les incursions à l'intérieur de la mosquée de l'Aqsa. À Raza, ils ont démoli près de 1000 mosquées. L'appel à la prière, comme son nom le dit, appelle les fidèles à faire la prière dans la mosquée en son temps. Et la politique de Benekfir n'est pas personnelle. Elle représente la politique d'une entité, une politique de terrorisme, de celui qui est présent sur cette terre comme colonisateur à l'encontre de la population palestinienne native dans leur liberté de culte. Après l'annonce faite par le gouvernement tchadien de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense avec la France, l'ancienne puissance coloniale, le président Bassirou Domaïfaï a défendu la souveraineté du Sénégal qui ne s'accommodent pas de la présence de bases militaires alors que plusieurs centaines de soldats français sont présents dans ce pays. On écoute le décryptage du politologue Ibrahim Adialo contacté par Abbé Aslimani. Ce qui s'est passé au Tchad et ce qui va arriver prochainement au Sénégal c'est le départ des forces françaises de ces pays. C'est une rupture qui intervient, il faut le rappeler aussi, quelques heures seulement après la visite de travail de Jean-Noël Barraud qui est le ministre français des Affaires étrangères. C'est pratiquement le déclin de la présence militaire de la France au Sahel. Il y a la montée du discours anti-français alimenté par des acteurs locaux. Les régimes militaires sahéliens ont carrément tourné le dos à la France. Ils regardent Moscou, ils regardent Pékin, ils regardent Ankara, d'autres pays qui sont prêts à consoler leur opération au profit des partenariats gagnant-gagnant. La France a eu beaucoup d'occasions pour être avec le pays africain en tant qu'entité pays et non en tant qu'entité esclave. On passe au sport avec Hamza Ramouni. Bonjour. Bonjour, la Ligue 1, la suite. de la 11e journée dominée aujourd'hui par le classique entre l'entente de Sétif et le MC Alger. Et ça va être à partir de 17h30 au stade du 8 mai 45, le 99e classique entre les deux formations. Il se jouera avec, en l'absence des supporters du Moulin d'Alger, interdit de déplacement. Il y aura également à 17h45 à Wiklo, au stade du 5 juillet, la rencontre CRB-Louis-Ded, ASO, Chlef. Je rappelle qu'hier, l'USM Khanshla a battu l'Olympique Aqbou, un but à zéro. Et en termes de cette rencontre, l'entraîneur de Aqbou, Moïse Bouakaz, a annoncé sa démission. Maghra a battu le MC Oran, deux buts à un. Le MC El-Beyed et le AS Mostaganem se sont neutralisés, un but partout. La suite également, ça va être demain et aussi avec JS Saura, JS Kabylie à partir de 16h et à 17h30, US Bistra, CS Constantine à partir de 17h30, la rencontre USM Alger par Adoacé a été reportée à une date ultérieure au classement général. Le CS Constantine toujours leader avec 18 points, suivi de l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger et l'USM Khanshla avec 16 points. Et puis, il y a du handball avec la canne féminine qui se poursuit toujours en République démocratique du Congo et ça ne tourne pas rond pour le handballer. Tout à fait, les handballers algériens qui ont concédé hier leur deuxième défaite de suite après avoir battu dans un premier match le Cap Vert. Puis, ils ont été battus lors du second match face à l'Égypte. Ils ont concédé hier leur second défaite face au Congo-Brazzaville. Le quatrième match est prévu aujourd'hui à partir de 17h face au Sénégal. Merci Hamza. Je rappelle que les travaux de la 11e session du séminaire du haut niveau sur la paix et la sécurité ont débuté à Oran avec le message du président de la République aux participants. Le message lui en son nom par le ministre des Affaires étrangères Hamada Attaf. Nous aurons bien évidemment à y revenir dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Liester Rémi à Oran. C'est la fin de cette édition à 12h54 minutes sur Agéchin 3. Merci d'avoir suivi la météo. Kerimébileur. Merci d'avoir regardé cette édition.